Et bien salut à tous c'est Nesfook, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de gameplay de The Witcher 3, vous en faites pas gameplay, no spoil. On va avancer un petit peu dans l'exploration et peut-être dans un contrat de sorceleur si j'ai le temps. Donc je suis à Skelly, je suis sur une île que je n'ai quasiment pas visitée, dont j'aimerais découvrir un peu pas mal de choses, je vais vous montrer ça rapidement sur la carte. Voilà donc c'est une île qui est ma foi plutôt petite et il y a pas mal de points d'interrogation, on en a 4, sachant que j'ai aussi une entre-deux monstres à aller visiter. Donc on va commencer justement par l'entre-deux monstres, c'est parti. Sinon pour ce qui est du personnage, je suis niveau 25, je suis en armure de l'ours améliorée, qui est une armure ma foi plutôt stylée, je trouve franchement elle est pas dégueu dégueu. Et niveau bonus, bah franchement c'est un peu le must. A mon niveau c'est le must pour l'instant, après je crois que la prochaine armure ça sera niveau 29, mais bon j'ai le temps, parce que 4 niveaux c'est quand même assez long à prendre. Je viens de réaliser qu'il y a plusieurs harpies, le problème c'est que j'ai plus d'arbalètes à cause d'un petit souci, je vais peut-être plutôt les éviter, ce serait peut-être plus simple, plus sage de les éviter. On va aller dans l'entre-deux monstres plutôt. Par contre on y voit pas grand chose, donc si c'était possible d'avoir une torche. Voilà c'est bon, j'ai pu remettre ma torche, j'espère que vous allez voir quelque chose sur Youtube, parce que c'est très très sombre, même moi j'y vois pas grand chose. Oh merde, qu'est-ce que c'est que ça ? Bon là on a un levier, et une statue qui tourne. Et bah j'arrive absolument pas à ouvrir la porte, je comprends pas vraiment l'énigme, alors sur ce coup là, j'ai beau tourner la statue dans tous les sens, impossible d'ouvrir la porte. Oh putain, je viens de trouver un truc ! Oh là là, tous les schémas de l'école du chat maître, mais je prends tout ça ! Mais c'est parfait ! Ah attendez, il y a d'autres statues ! D'accord, je vois, ok, il y a beaucoup beaucoup de statues à bouger, je vais pas m'en occuper parce que ça risque de prendre du temps. Il y a des sirènes et des vipères, il y a des sirènes et des harpies, il faut vraiment que je fasse gaffe. On va marquer sur la carte le lieu suivant, le lieu suivant qui est assez loin, c'est celui-ci. Hop, on met un point. Oh merde, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un cyclope. On va essayer de lui mettre le feu et de l'attaquer. Oh ça va, tranquille. Il a l'air d'être un peu à l'ouest celui-ci par contre. Ah mais ce ne serait pas le club de combat ? C'est la première fois que je te vois ? Quel est ton nom ? Gérald de Rive. Moi, je suis Yuta Andimoon. Aucun homme ne m'a jamais vaincu en combat singulier. Acceptes-tu de m'affronter ? J'ai entendu parler de toi. Tu as vaincu Olaf le Grand Ours, n'est-ce pas ? En effet. Dans ce cas, tu dois être un adversaire de taille. Je suis prêt à me battre. Alors allons-y. Que Freya choisisse le vainqueur. C'est pas trop tard. Assez. Assez. Oh, grand Dieu. Comprends mieux pourquoi tu as du mal à trouver des adversaires. Finalement, j'en ai trouvé un. Où as-tu appris tout ça ? À Kermorren. Kermorren ? Mais c'est terriblement loin. Je suis sûre que tu as aussi beaucoup appris sur la route. Tu dois tout me raconter. C'est une longue histoire. Parfait. Dans ce cas, il nous faut un bon fût d'hydromel et un endroit tranquille. Qu'en dis-tu ? Une autre fois, peut-être. Ce n'est pas vraiment la réponse que j'attendais. Tu ne veux pas célébrer ta victoire ? Enfin, si tu es pressé, je comprends. Bonne chance sur la voie. C'est surtout que je suis en train de faire une vidéo, donc je n'ai pas vraiment échec de la quête. Oh non, ça m'a fait un échec parce que... Oh, fais chier. Dommage. Je suis dégoûté. Juste parce que je n'ai pas voulu lui raconter ma vie, ça m'a fait un échec de la quête. Bon, allez. Il y a l'air d'avoir une entre-deux monstres ici. On va aller voir ce qu'il y a. Effectivement, il y a quelque chose. Peut-être que je peux péter ça. Ouais, on va rentrer. On va voir ce qu'il y a. Il y a un coffre. Il y a même deux coffres. Ok. Schéma. Ok. Épée en argent de l'école du chat de maître. Pas mal, pas mal. Un petit schéma comme ça. Et là, il y avait autre chose. Est-ce que je peux y accéder aussi ? Ouais. Plein de ressources. Une page de manuscrit. Moins intéressant sur ce côté-là. D'accord. Bah, il y avait un petit trésor caché ici. C'était sympa. Putain, mais regardez-moi cette vue, quoi. C'est tellement beau. Allez, lieu suivant. Qu'est-ce qu'on a ? On a tout en bas ici. On va aller voir ce que c'est. On arrive à notre objectif. C'est un trésor caché. Sauf qu'il y a... Oh, il y a un truc qui... What ? Je crois qu'il y a eu un bug super bizarre. Parce que je l'ai vu s'envoler. Bon, où est ce trésor qui était caché ? Un message, une clé et de l'argent. Je suppose qu'à coup sûr, ce message va me dire de rentrer dans cette grotte vachement flippante. D'accord, il faut que je passe dessous. On va plonger. Oh, merde ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis dans une merde monumentale, là, par contre. J'ai absolument pas l'avantage du terrain. Oh non, je vais mourir. Ah non, ça va. C'est chaud. Je peux gagner. Ah non, il est niveau 31. Ok, salut, je me barre. Oh putain, je me barre. Il est niveau 31, d'accord. Alors, je vais peut-être essayer de l'affronter. Je veux juste récupérer ma vie. Parce que là, je suis quasiment mort. Je suis niveau 25, mais lui, 31. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué au début de la vidéo, je suis hyper bien stuffé. Donc, c'est jouable, je pense. En tout cas, je pense qu'il doit cacher un bon gros trésor. Allez, ça devrait être bon au niveau vitalité. Alors oui, je sais, je pourrais jouer avec des potions, etc. Mais je suis vraiment, vraiment pas un fan de tout ce qui est potions. Donc là, théoriquement, il reste que le boss. Non, je lui enlève pas assez de vie. Faut que je me barre. Je lui enlève vraiment rien en vitalité. Faut que je me barre. D'accord, donc là, on a un monstre bien costaud. Il faudra que je me souvienne parce qu'il est quand même bien planqué. Ensuite, lieu suivant, là-bas. Ça a l'air d'être des bâtiments, je dirais. Donc, on va aller voir ça. Ah, c'est un site d'énergie. Ok, c'est cool. Ça va me permettre d'avoir un nouveau point de compétence. Merci, ça fait plaisir. Lieu suivant, on va monter ici. Il y a l'air d'avoir une maison dans laquelle on peut aller et dans laquelle il y a quelque chose. Oh merde, j'ai failli sauter. Oh putain, j'ai eu chaud là. Oh, ça glisse, ça glisse, ça glisse. C'est bon, j'ai géré. J'ai eu chaud, mais j'ai géré. On va peut-être descendre par la gauche. Salut, le cyclope. C'est toi qui gardes le trésor ? Enfin, qui gardait parce que maintenant, t'es mort. Merci. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans cette maison, vu que c'est un trésor gardé. Par où, on rentre ? Attendez, je me suis fait attaquer par quelque chose. Descendre là. C'est une sirène. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on rentre dans ce bâtiment ? On va par ici, tout simplement. Ouais, c'est ce trésor, on dirait bien. Une pierre. Il y a des œillères pour le cheval, je vais voir ce que ça donne. En fait, c'est les mêmes que j'ai moi déjà. Ok, bah, c'est pas très utile. Donc, je crois qu'on a fait tous les lieux de cette ville, il me semble. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire le dernier contrat de sorceleur qui me reste. Faut que je pense à vendre un peu ce que j'ai, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de choses dans mon inventaire. Là, j'ai quasiment plus de place, il me semble. Ça doit être ici, je pense. Il n'y aurait pas un marchand dans cette ville ? Ça m'arrangerait, par contre. Ah, quoi qu'il y ait un forgeron, je pourrais peut-être lui vendre des choses au forgeron. Ouais, ça va, je peux lui vendre des choses. Alors, je vais lui vendre pas mal de choses. Mince, il n'a plus d'argent. Super, ça va durer 3 secondes. Alors, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais aller me TP à mon marchand et à mon banquier préféré, qui, eux, généralement débordent de l'argent. Il n'y a rien à dire, quand même. Ce jeu est tellement beau, je trouve. C'est un truc de fou. Et il y a une zone que je vous montrerai dans le jeu, qui est limite absolument secret sur Internet. C'est fou, je ne trouve aucune vidéo de The Witcher 3 dans le désert. Donc, je pense que quand j'aurai accès à cette zone, je vous la montrerai en détail en vidéo. Mon vendeur préféré est ici. Salut, j'aimerais te vendre des choses. Ouais, il a 9000 pièces, le mec. Attends, t'es tranquille avec 9000 pièces. Par contre, il voit une épée magnifique. Je veux savoir ce qu'elle donne. Ah, dommage. Elle fait beaucoup moins de dégâts, mais elle a l'air d'être très jolie, par contre. Alors, on va lui vendre les conneries dont j'ai pas besoin. Voilà, comme ça, j'ai de la place et j'ai 24000 pièces. Il y a l'air d'avoir des bandits par là-bas. On va aller voir ça. Excusez-moi, il me semblerait que c'est un minimap qu'il y ait des méchants par là. Ah, salut. Oh, mais vous êtes niveau 9. Il m'a quand même tapé. Bon. C'est pas contre vous, mais bon. J'ai besoin d'XP. Et puis, ça fait un petit peu de démembration et de gore. Ça plaît aux abonnés. Ça plaît aux abonnés. Le gore, ouais, ça plaît aux abonnés. Enfin, si c'était le cas, je vous ferai que des vidéos sur Prototype 2. Même si je vous en ferai plusieurs, parce que franchement, c'est un très bon jeu. On va donc faire le dernier contrat de sorceleur qui me reste dans mes cordes. Donc, il faut que j'aille parler à quelqu'un contre le seigneur des bois. Alors, on avait déjà fait un contrat pour rapport à un monstre des bois, si vous vous souvenez bien. J'espère que c'est pas le même monstre, parce que ce serait con de vous montrer deux fois le même monstre. Ça a l'air d'être dans cette taverne. On va aller voir. Bienvenue, maître sorceleur. J'ai vu votre annonce. Ça pourrait m'intéresser. Bien. Parfait, même. Je m'appelle Bren Hodge. C'est moi qui ai publié l'annonce. D'accord. Je vous écoute. Eh bien, suite à une série d'événements regrettables, je me suis retrouvé propriétaire d'une belle petite forêt. Assez éloigné des routes, mais proche du port de Novigrad. Bref, de quoi gagner une somme rondelette à condition d'embaucher une équipe de bûcherons et de tout bien budgété. C'est le monstre qui m'intéresse par vos affaires. Un peu de patience, j'y arrive. Mes bûcherons, des nains, sont venus me trouver avec des histoires de fantômes. J'ai cru qu'ils cherchaient une excuse pour tirer au flanc. Jusqu'au soir où un seul d'entre eux est revenu. D'après lui, ils avaient été attaqués par un démon de la forêt. On va essayer de justifier un petit peu le prix. Je veux bien m'en occuper, mais pas à ce prix-là. Le qui me propose 260 pièces, on va essayer de monter à 305 pièces. Vous êtes un peu trop gourmand, mais si vous faites un effort, j'en ferai un aussi. En vrai, j'ai monté à 305 pièces parce que je veux redescendre à 300 pièces. Toujours pas ? Vous êtes un peu trop gourmand, mais si vous faites un effort, j'en ferai un aussi. C'est abusé. Bon, on va mettre 270 pièces. Ma foi, ça me semble raisonnable. C'est vraiment un radin, ce mec, je vous jure. Je m'en occupe. De 310, je suis passé à 270. La dernière fois que je l'ai vu, il se saoulait dans une taverne, soi-disant, pour honorer la mémoire de ses camarades. Bienvenue, voyageur. Viens donc te peinter avec moi, sac à 20. Viens trinquer à la putain de mémoire de mes malheureux collègues. Quelque chose leur est tombé sur la couenne, mais quoi ? Mystère. J'ai même pas qui ou quoi maudire. Bren Hodge m'a raconté comment vos camarades sont morts. Cette tête de nœud. On a essayé de lui expliquer. Lui dire que la forêt était hantée. Il n'a rien voulu entendre. Hodge m'a engagé pour retrouver le monstre qui a tué vos amis. Vraiment ? Bon, on va dire ce que j'ai dit, alors. C'est un gars bien, finalement, ce pour y arriver. Point à le flingue. Parlez-moi du monstre. Que s'est-il passé ? Ben... On était sur le chemin du retour, chargés comme des mules. Tout d'un coup, on entend un cri à glacer le sang. Comme un hurlement de loup. On a mis les voiles, mais le chariot est resté coincé. Magnus Richter m'a hurlé de courir chercher les arbalètes à la hutte. Alors j'ai couru. Et... Quand je suis revenu... Un putain de massacre. Je n'ai même pas su dire qui était qui. Merci. Ça va beaucoup m'aider. Écoutez. Putez cette saloperie, d'accord ? Un massacre. Alors, un massacre, un massacre. Si cette bestiole a vraiment fait un massacre au point de ne plus les reconnaître, je pencherais pour une créature du type animal. Genre un bon gros loup-garou. Mais sauf que c'était de jour, donc je ne pense pas que ça soit un loup-garou. Alors, soit un loup-garou maudit jour et nuit, mais bon, c'est assez rare. On y est, on va voir si on ne peut pas trouver des informations. Alors, est-ce qu'il y a des informations ? Bon, déjà, je vole un petit peu parce que moi, je suis un pauvre. J'ai besoin de... J'ai besoin de ressources. De toute façon, le mec, il a tellement baissé le prix qu'au final, je me fais entuber. Alors, laissez-moi un petit peu voler ce qu'il y a dans cette maison. Il n'y a l'air de rien avoir de suspect dans cette maison, donc je ne pense pas que ça soit là. Il faut que je suive les traces du chariot qu'on a vues. On va faire machine arrière, donc par où ils sont venus. Comme ça, on va voir le lieu où ils ont été attaqués. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que tu fais là, le nacre ? Tiens, un deuxième nacre sur la route. Je ne pense pas que ce soit un nacre qui les a tués, parce que si c'était aussi violent qu'il le décrit, ça doit être bien plus pire qu'un nacre. Tiens, là, il y a une épée. Qu'est-ce que c'est que cette épée ? On s'est battus ici. Deux nains. Et quelque chose de gros. D'accord. C'est... Ouais, ouais, je pense que c'est vraiment un bon gros truc qui les a défoncés. Il m'a blessé à essayer de fuir. Il perdait beaucoup de sang. Une énorme trace de griffure. Des traces de griffes dans la roche. Il devait être foudrage. Attendez, je vois des... Je crois... Oh, je crois que j'ai trouvé un dénais. Des sues profondes dans le dos. Il s'est vidé de son sang. Plaqué au sol par des racines. Il en est mort étouffé. Tout désigne à l'échelle. Plutôt jeune. Il ne doit pas être là depuis longtemps. Il faut que je trouve son totem. Ça a l'air d'être le monstre qu'on avait déjà affronté la dernière fois. C'est un peu dommage. Ça devrait m'aider à retrouver le totem. Et un totem de l'échelle. Un. Bon, maintenant, je n'ai plus qu'à le détruire. Ça devrait le faire sortir de sa tanière. Hop. Voilà. Allez, viens là, l'échelle. Je t'attends. C'est parti pour un bon gros combat. Où est-ce qu'il est passé ? Ah, il est là. Mince, il faut que je remette le feu. Il est résistant. Ah, merde. Oh, je me fais attaquer par des... What ? Je me fais attaquer par les oiseaux. Allez, il est presque mort. Ah oui, c'est vrai qu'il peut invoquer des loups et pas des petits loups, par contre. Je fasse attention à ma vie. Ah, c'est bon. Il est mort. On va ramasser... Le trophée. On ramasse au passage les ressources que les loups ont lâchées. Et on va aller dire qu'on a tué le lichenne. C'est vraiment dommage que ça soit un lichenne parce que j'avais gardé le contrat en me disant je vais quand même le montrer sur YouTube histoire de refaire un petit contrat. Et le problème, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas savoir à quoi vous avez affaire tant que vous ne le rencontrez pas parce que les gens ne vont jamais vous dire oui, je cherche un sorceleur pour tuer un lichenne. Généralement, ils disent juste un démon ou un gros méchant, quoi. Donc moi, je me suis dit, on ne sait pas ce que c'est. Donc je vais lancer la quête et la faire avec vous en vidéo. Le problème, c'est que c'était encore un lichenne. Mais vous n'en faites pas. Il y aura d'autres contrats, il n'y aura pas que des lichennes, je vous le promets. Bon allez, on va aller rendre le contrat et toucher ma petite prime de merde, espèce de radin. Bienvenue, maître sorceleur. J'ai tué le lichenne qui avait attaqué les bûcherons. Magnifique. Je vais devoir trouver de nouveaux bûcherons, mais par les temps qui courent, ça ne sera pas un problème. Mais... Et si jamais il tombe sur un autre lichenne ? Vous n'aurez qu'à trouver un sorceleur, c'est tout. Oui, oui, en effet. En attendant, je vous dois une récompense. Je ne suis pas un mauvais payeur. Adieu. Je ne suis pas un mauvais payeur, le mec qui m'a... Mais bien sûr, foutage de gueule avec ton je ne suis pas un mauvais payeur. Enfin bref les amis, je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo de The Witcher 3. J'espère que vous aurez apprécié. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Si vous voulez plus de vidéos sur The Witcher 3, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501